L'Empire islamique de Gabriel Martinez-Gro Ce livre retrace l'histoire de l'Empire islamique, de la mort de Mahomet en 632 jusqu'à la première croisade en 1100. Mais pour éviter le biais d'une histoire de l'islam vue par un occidental, l'auteur convoque les sources des historiens arabes médiévaux, dont notamment celles de Ibn Khaldun qui vécut au XIVe siècle. Toutefois, le propos de cette présentation ne sera pas de retracer toutes les péripéties de l'histoire de l'islam, ni la succession des dynasties, mais d'en tirer des enseignements utiles à notre compréhension de l'islam et de son évolution, afin d'apporter un éclairage nouveau sur la situation actuelle. L'historiographie classique considère que l'islam a succombé aux épreuves que l'Occident chrétien a lui surmontées, à savoir la confrontation de la religion et de la philosophie. Cette dernière étant entendue comme la science, ou plutôt les sciences, mathématiques, astronomie, médecine, voire alchimie. L'Occident chrétien a en effet conscience que sont bien les percées menées au niveau scientifique et industriel qui lui ont permis de dominer le monde. Ce fut possible parce que les états occidentaux ont su s'émanciper des dogmes de leur église, et à partir de la Renaissance, élargir leurs champs d'investigation et des découvertes. L'islam, lui, premier héritier de la science grecque pourtant, a paru se nourrir de cette science, notamment au début de l'Empire, ce qui expliquerait son essor et sa magnificence. Mais peu à peu, la religion dévote a repris le dessus, a refoulé la pensée libre, fermé les bouches, et surtout empêché les califes d'opérer une exégèse des textes sacrés et une réinterprétation des dogmes. À cela s'ajouterait les oppositions ethniques entre les Arabes, premiers conquérants et propagateurs de l'Islam, et les autres peuples envahis, Perses, Turcs, Berbères, aggravés d'une opposition religieuse entre sunnisme arabe et chiisme perse, qui perdurent encore de nos jours. Les oppositions ethniques et le fanatisme religieux auraient donc eu raison de l'Empire islamique. Le monde islamique ne survivant alors qu'au détriment du progrès humain. Ibn Khaldun propose une autre approche de ce qu'il advint de l'Empire islamique. Son analyse se fonde sur le concept opposant, ce qu'il appelle les sédentaires, à ce qu'il nomme les bédouins. Il s'agit pour lui, non pas de catégorie productive, mais politique. Le sédentaire est celui qui se trouve sous le contrôle d'un État, c'est-à-dire un sujet désarmé et soumis à l'impôt. Le bédouin, au contraire, a la force de refuser la coercition fiscale. C'est lui qui fait payer les autres en usant de menaces et de violences, ou en louant ses services aux États pour assurer la garde de leurs frontières. Il existe alors une constante circulation entre les marges de l'État et son centre, entre la sauvagerie tribale aux frontières et la caste guerrière qui contrôle l'État et qui vit de la richesse des peuples sédentaires soumis à son autorité. Car pour soumettre le peuple et lever l'impôt, l'État a besoin d'une force militaire autant pour intimider sa population que pour la protéger des prédateurs extérieurs. Mais au fur et à mesure qu'une population se sédentarise et se pacifie, elle devient de moins en moins portée à la violence. Et il s'agit alors pour l'État de recruter en dehors de sa population les éléments violents aptes à user de la force lorsque cela s'avère nécessaire, c'est-à-dire ce que Ibn Kalnoun nomme les bédouins. Aux sédentaires reviennent donc les fonctions productives, aux bédouins les fonctions violentes. Ainsi, au début de l'ère islamique, les tribus arabes réunies sous l'autorité de Mahomet, puis des premiers califes, sont des peuples nomades violents, des bédouins, selon le Ibn Kalnoun. Ils attaquent et envahissent de vieux empires dont les populations depuis longtemps sédentaires sont désarmées et soumises à l'impôt par un État censé leur garantir en retour la sécurité, mais qui ne possède plus assez d'éléments violents en son sein pour résister efficacement à l'agression. Les forces tribales prennent alors le pouvoir et forment le nouveau cercle dirigeant de l'État qui devient lui-même étranger aux populations sédentaires qu'il domine, qu'il protège et qu'il exploite comme un troupeau. Mais très vite, en trois générations d'après Ibn Kalnoun, les tribus de bédouins conquérants, souvent très inférieurs numériquement aux populations sédentaires conquises, adoptent progressivement la langue, les mœurs, voire la religion du pays conquis et se sédentarisent à leur tour, préférant l'opulence de la vie sédentaire civilisée à la rudesse de l'existence tribale. On se rend compte que cette description du processus de conquête durant la phase d'expansion de l'Empire islamique correspond à ce qui se produisit lors de la chute de Rome du fait des invasions barbares ou lors de la chute de l'Empire chinois sous les coups des Mongols. Pour Ibn Kalnoun, ce substrat civilisationnel absorbant les envahisseurs pour les assimiler ne se retrouve que dans les trois grands empires mondiaux que sont la Chine, Rome et l'Inde qui ont alimenté les cultures des peuples environnants. C'est sur ce dernier point que l'islam fait exception. Les premiers envahisseurs arabes se sont confrontés à ces trois empires sans s'y faire absorber. Ils ont même réussi à imposer sur d'anciennes terres apériales un nouvel État fondé sur une nouvelle religion, l'islam. Comment expliquer ce phénomène ? Pour Ibn Kalnoun, cela s'explique par le fait que très vite, les Arabes, en se sédentarisant, ont perdu la gouvernance de l'Empire qu'ils ont fondée au profit des peuples nouvellement islamisés, les Perses, les Turcs, puis les Berbères, qui poursuivent le djihad à leur place, les califs cédant la réalité du pouvoir politique au sultan. Les Arabes ont même perdu leur langue, car ce sont les grammariens perses qui ont codifié la langue arabe sous le calife Abbasid entre 750 et 820. La langue arabe d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec le dialecte bédouin du nord du Heijaz, où Allah a choisi de révéler ses commandements à Mahomet. Ibn Kalnoun avait compris qu'à son époque, déjà, nul ne parlait plus la langue authentique de leurs prophètes. L'islam a construit sa sédentarisation sur les territoires des empires perses et byzantins. L'Empire islamique doit en effet beaucoup, sinon l'essentiel de sa culture, aux empires qui l'ont précédé. Ibn Kalnoun voit dans la civilisation islamique une traduction perse de ce que les Arabes ont apporté et dont la capitale d'ailleurs n'est plus la Mec ou Médine, mais bien Bagdad ou Ispahan. Paradoxalement, c'est justement cette expropriation des Arabes, de leur langue, de leur religion et de leur empire, et son appropriation par les peuples soumis qui a permis à l'islam de s'imposer et de perdurer sur les terres conquises. Au IXe siècle donc, les Arabes étant sédentarisés et réduits à l'état de contribuable, les califas basides enrôlent les premiers esclaves soldats issus des steppes d'Asie centrale, les fameux mamlouks, pour former le bras armé du califat. Le pouvoir se sépare ainsi de ces bédouins arabes, devenus sédentaires, pour les remplacer par des tribus barbares asiatiques. Une autre séparation s'opère à la même époque, celle entre le sunnisme et le chiisme. Le chiisme est le fruit d'une revendication des droits de la famille du prophète à gouverner l'Empire à la suite du califat d'Ali, cousin et gendre de Mahomet. Le chiisme, sous la dynastie abbasside, est la religion d'État. Il tente à séparer le pouvoir du calife, pouvoir politique exercé au grand jour, du pouvoir spirituel de l'imam, qui s'appuie, lui, sur des vérités cachées que représentent les trésors enfouis de la science et de la philosophie grecque, traduit et étudié par les érudits, et qui offrent à la religion islamique naissante ses concepts logiques et ses acquis scientifiques. A l'origine, le chiisme est donc la rencontre entre le fait religieux musulman et l'héritage intellectuel grec des terres conquises. Vers 820, le jeune calife abbasside, Al-Mamoum, fils du célèbre Haroun al-Rachid, guidé par la pensée grecque, propose une version rationnelle de la révélation et de la religion musulmane, et encourage une interprétation du corpus sacré à la lumière des concepts philosophiques grecs. On nomme ce courant de pensée le mutazilisme, qui signifie neutralité, allant jusqu'à reconnaître le Coran comme une création humaine, ce que le fanatisme des hommes de religion et d'une plèbe ignorante repousse violemment au nom d'un attachement aveugle aux traditions, la Sunna, et au dogme d'un Coran incréé, directement donné par Allah aux hommes. Le sunnisme ronde donc avec la pensée grecque, parce qu'elle est aux mains de ses adversaires chiites. Sa riposte est de réfuter l'autorité universelle de la raison et d'enfermer la recherche du vrai à l'intérieur de l'islam, en remettant la totalité des prérogatives du calife et de l'imam, c'est-à-dire le pouvoir religieux et politique, séparés dans le chiisme, aux seuls prophètes et à ses compagnons, en particulier les quatre premiers successeurs de Mahomet. C'est à eux et à eux seuls que le sunnisme propose de se référer pour trouver des solutions aux questions auxquelles le Coran n'offrirait pas de réponse claire. Se forment alors quatre écoles juridiques adoubées par le sunnisme et chargées de rassembler les faits et dires du prophète, les fameux hadiths, sur lesquels désormais s'appuie largement la définition de la religion et du droit musulman, la charia. Pour le sunnisme, le message est clos. Dieu ne parlera plus, et son message ne s'interprète pas. Pour le chiisme, au contraire, l'infinité des sens possibles du texte coranique offre aux imams matière et liberté d'interprétation. Ainsi, comme ce fut le cas pour la chrétienté, l'islam connaît à cette époque une lutte visant à séparer les pouvoirs politiques et spirituels. Le mutasilisme fut une tentative de séparation de l'Église et de l'État qui tourne à court devant le refus et la révolte des juristes et de la plèbe de Bagdad. L'islam n'aura donc pas d'Église et le sunnisme, rayonnant depuis Bagdad dans tout l'Empire, deviendra majoritaire en terre d'Islam. Par la suite, l'Empire est ébranlé par de nombreuses rébellions, inspirées par le chiisme, et perd le contrôle d'un nombre croissant de provinces qui cessent de payer l'impôt. Affaibli, l'Empire se disloque en plusieurs dynasties musulmanes rivales comme les Fatimides en Égypte, les Almoravides en Afrique du Nord, les Omeyades en Espagne, les Bouyides en Irak, les Turcs en Syrie. Les Turcs, justement, notamment les Seljukides, nouvellement convertis qui, au XIe siècle, mènent la guerre sainte. Le djihad, en effet, nous explique Ibn Khaldun, est un devoir religieux, parce que l'Islam a une mission universelle et que tous les hommes doivent se convertir, de gré ou de force, suivant en cela l'exemple de la vie et des guerres du prophète Mahomet. Le djihad et les conquêtes reprennent donc, comme si l'Islam retrouvait son souffle guerrier après quelques siècles d'assoupissement, et cela donnera lieu à l'épisode des croisades, mené par les royaumes chrétiens en Orient en réaction aux attaques et aux exactions des Turcs séjukides en Terre sainte et contre Byzance. Le récit d'Ibn Khaldun, présenté par Gabriel Martinez-Groix, s'arrête là. « Que retenir et quelles leçons tirer pour mieux comprendre notre époque ? » s'interroge l'historien. La première concerne l'Islam. Si le chiisme peut se montrer ouvert à la modernité politique, il n'y a aucune réforme politique ou sociale attente du sionisme, c'est-à-dire de l'immense majorité de l'Islam, qui s'oppose à l'intrusion de l'État, de la philosophie et de l'histoire dans la religion. La seconde leçon concerne les effets de la sédentarisation du monde actuel, à travers l'urbanisation et le vieillissement de la population, notamment en Occident, qui, si l'on en croit l'analyse historique d'Ibn Khaldun, devrait déboucher sur l'incursion de bédouins violents, attirés par les richesses et le raffinement des civilisations sédentaires désarmées. Et, second point, cela devrait déboucher sur une profonde genèse religieuse. Pour reformuler la problématique au regard de notre actualité, ne trouve-t-on pas là les ressorts du grand remplacement et de l'islamisation plus ou moins violente que l'Occident subit depuis quelques années ? Les dernières lignes de l'ouvrage insistent d'ailleurs sur les difficultés croissantes des pouvoirs politiques de nos démocraties à agir face à ces menaces, sans se trouver soit entravés, soit commandés par des injonctions morales et erratiques et pressantes imposées par les médias. C'est ce que nous appelons la bien-pensance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...